Et en compagnie d'Aliad Faurien, merci beaucoup de nous accueillir ici chez vous à La Reboursière. On est devant les yeux, devant nos yeux ébahis, Norris Ketol. Oui, c'est vrai qu'il est magnifique. Beaucoup de gens l'ont vu l'année dernière, mais il sortait de l'entraînement. Et là, il s'est transformé, il a fait, il s'est épaissi. Bon, il y avait la structure, on voyait que ce serait un beau cheval, mais bon, il est vraiment, il est magnifique. Donc on a deux fôles de nez et deux fôles qui lui ressemblent beaucoup, qui ont ce chic, qui ont de l'os et qui ont des ravis. Ils sont tout à fait du type du père. Les deux fôles sur combien de juments il a saillis l'an dernier ? L'année dernière, il a sailli 130 juments. Il a eu vraiment tout de suite, dès qu'il est rentré au Hara, les gens l'ont plébiscité. Donc ça s'est super bien passé. Et nous, on a essayé, alors on a mis des juments de plat. Et là, on a ces deux pouliches de juments qui nous appartiennent. Et on y croit vraiment, même pour le plat, parce qu'il faut se souvenir, c'était quand même, c'était un très, très bon cheval en plat. Il aurait été un des favoris de l'arc de Triomphe, il n'avait pas eu le petit problème qu'il a eu. Un excellent coursier également, et qui a duré aussi, malgré une, on va dire, une pause administrative. Une interruption de carrière qui n'était pas due à lui, qui était due à des problèmes, comme vous dites, administratifs. Et puis, il a retrouvé vraiment son niveau, et peut-être même son niveau encore mieux que ce qu'on avait connu avant. C'était un vrai cheval de groupe. Et bon, c'est sûr, c'est très intéressant d'avoir un cheval comme ça. Justement, à l'origine maternelle, une origine de champion, toute la famille des N, Wittgenstein. Il a sa mère, maintenant, qui a produit quand même cinq chevaux de groupe, en plat et en obstacle. Et en début d'année, on a eu un de ses frères, non-de-delà. Non-de-delà, qui était le petit frère, enfin le petit frère, non, le grand frère, parce qu'il a un an de plus que lui, qui n'avait pas encore gagné groupe, mais qui avait gagné des bonnes courses. Et il a gagné son groupe. On le rappelle, il a gagné le grand prix de la ville de Nice. Voilà, exactement. Donc, ça fait quand même cinq produits qui ont gagné le groupe. C'était une jument fabuleuse. Un dernier mot sur son physique. On le voit, il est encore très élégant. Il se présente devant lui. Il est élégant, mais avec ça, il a quand même de la substance, il a de l'épaisseur, il a une hanche magnifique, il a une jolie tête. Bon, il a tout pour produire. Au modèle, bon, le cheval parfait, ça n'existe pas, mais c'est quand même un très, très beau cheval. Et un petit conseil sur ses croisements ? Il est assez facile à croiser quand même, parce que la mère, du côté de la mère, je crois qu'on peut lui mettre un petit peu tout. Sa fille de maïrisque, je pense que tout peut lui aller. C'est vraiment un cheval facile à croiser et dans le modèle et dans le pédigré. Et je crois qu'il faut compter sur lui aussi pour le plat, parce qu'il peut faire des très bons chevaux de plat. Donc, il ne faut pas oublier que c'était un super cheval. Merci. 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 Merci.